Si mon dernier livre s'intitule « Welcome to your fucking brain », c'est précisément parce que le cerveau est une matière aussi insaisissable que fascinante. Ceci est mon cerveau. 1300 grammes. Et des poussières. La bienveillance se muscle. Lavez-moi. Je ne vous toucherai pas. Lavez-moi. Puis je m'en irai. La médisance se muscle. Tu as beaucoup de qualités. Tu es travailleuse. Personne ne peut te retirer ça. Mais on ne peut pas dire que tu sois... Quoi que je sois, quoi ? Un cerveau. Le bonheur se muscle. Je suis élastique. Mes neurones s'étirent à l'infini. Et je peux le prouver. Vous pourriez m'ouvrir le crâne ? Votre, quoi faire ? J'ai quelque chose à nettoyer, moi aussi. Ablation de la honte, c'est possible. J'ai supprimé le lieu. J'ai supprimé les amis. J'ai tendu des pièges à ma mémoire. J'ai cramé chacun des circuits qui m'attachaient à cette histoire. Vous n'êtes pas des moineaux. Bien sûr. Je ne suis pas un moineau. Personne n'a dit le contraire. Le cerveau humain, grâce à la plasticité neuronale, détient le pouvoir de vous réparer. À aucun moment, cet organe sur lequel vous vous extasiez tous, soi-disant si perfectionné, si génial pour réguler le moindre milligramme de glucose, n'a été foutu de dire stop. Sous-titrage Société Radio-Canada